Bonjour, bienvenue sur TV Debout. On est le dimanche 23 avril et on est au 8e Salon du Livre Libertaire. Donc on est avec Pierre ici. Bonjour. Et donc Pierre, est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi organiser le Salon du Livre Libertaire et dans quel but ? Alors moi c'est simple, la dernière édition qui s'est passée ici à l'espace des Blancs-Manteaux, je suis venu juste en tant que personne qui aidait un petit peu à ce que ça se déroule le mieux possible. Et il y a à peu près un an, je me suis dit mais ça serait chouette qu'on en refasse un. Donc du coup, je milite au sein d'un groupe de la Fédé Anarchiste et on s'est lancé. Voilà, on s'est lancé, on s'est lancé, on s'est dit ben on va en refaire un. Voilà. Juste pour ça. Parce que je trouve ça chouette. Ok, comment se passe un peu l'organisation pour recruter ? Y a-t-il des éditions en fait affiliées et libertaires ? Ouais, alors on essaye de... En fait, schématiquement, il y a vraiment deux grosses parties à une organisation comme ça. C'est tout ce qui est préfecture, mairie, voilà pour avoir les autorisations. Et de l'autre côté, sur les maisons d'édition, on s'est servi principalement du listing qu'on avait des éditions précédentes. On a essayé de mettre aussi quelques nouveaux éditeurs. On a forcément cherché des maisons d'édition qui étaient proches des idées anarchistes. On a essayé d'élargir un petit peu aussi. On n'est pas resté à une définition vraiment carrée de l'anarchisme. On n'a pas demandé, voilà, je sais pas moi, la carte anarchiste ou un truc comme ça. Mais on a essayé de trouver des gens qui étaient quand même proches des idées au sens large. Justement, du coup, à propos de ça, le mouvement anarchiste est souvent considéré comme... Enfin, mal considéré en tout cas du grand public. Comment répond le public là aujourd'hui dans un salon du livre ? Alors, moi j'avais envie, ça n'a pas été gardé comme idée, mais j'avais envie de marquer en gros à l'entrée, ils organisent des élections en organisant un salon. Et parce que finalement, c'était... Ce que j'aime dans l'anarchisme, c'est... Il y a des discours théoriques, mais c'est important de montrer ce qu'on est capable de faire. Et finalement, il y a des gens qui passent dans le quartier, des touristes, qui au début sont un peu surpris de voir anarchisme écrit en gros, qui rentrent, qui discutent, ont fait une petite blague, et puis qui vont voir les bouquins. Et finalement, j'espère que ces gens-là, quand on leur parlera d'anarchisme après, ils auront une autre image un peu plus positive. Voilà. Mais... Bon, après, je ne vais pas me lancer dans une grande discussion, mais l'image négative, à titre personnel, ça me... Comment dire ça ? L'anarchisme, il n'est pas là pour plaire à tout le monde. Voilà. On fait un salon parce que nous, ça nous plaît, mais on ne fait pas un salon pour être bien vu ou quoi que ce soit. On essaie de transmettre des idées d'une certaine façon, la façon qui nous va bien. Mais voilà, l'anarchisme, c'est plein de façons de faire. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Oui, et tu parlais des élections qui se déroulent effectivement ce week-end-ci. La date est-elle choisie par rapport à la date des élections ? Alors, je vous mentirais si je vous disais oui. Voilà, si je vous disais non, tout est prévu, c'est cadré, comme ça. En fait, on voulait le faire un tout petit peu plus tard, puis on avait plein de trucs déjà mis en place au niveau de l'organisation, au niveau de la fédération anarchiste. Donc du coup, on l'a fait à cette date-là et on s'est aperçu après, en fait, que ça a tombé ce week-end-là. Du coup, on a rebondi sur l'occasion et on a fait un stand notamment anti-électoral pour discuter avec les gens sur pourquoi voter, pourquoi ils votent, pourquoi ils votent pas. Voilà. Donc non, je suis désolé, c'était pas fait exprès. Non, mais intéressant après. De toute façon. Et une dernière question après, si jamais tu le souhaites, c'est répondre un peu à ta vision de l'anarchie aujourd'hui. Je veux bien essayer, ouais. Après, encore une fois, je tiens vraiment à dire que je suis une porte-parole de personne à ce que je vais dire. C'est vraiment mon avis très personnel. Moi, je pense que déjà, c'est... Je pense que déjà, l'anarchisme, c'est des pratiques. L'idée... Mon avis, l'anarchisme, c'est des pratiques. De ces pratiques émergent des idées. Et ces idées, en fait, retournent aux pratiques. Voilà. Un espèce de cycle comme ça, qui s'entretient. Mais c'est avant tout des pratiques. J'avais un camarade, une des premières personnes à qui j'ai milité, qui disait souvent, on fait et après, on réfléchit à ce qu'on a fait. Alors, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Mais la base, c'est ça, en fait. C'est l'idée de faire, propager des idées. Et on peut propager des idées en faisant, je ne sais pas moi, une ZAD, en faisant un salon du livre dans un squat, en faisant un salon du livre dans un lieu plus classique comme l'espace des Blancs-Manteaux, en posant, je ne sais pas moi, des stands sur la place de la République, par exemple. L'idée, c'est... Il y a certaines valeurs, qui sont les valeurs de l'anarchisme. On s'en empare et on tente de vivre selon ces principes-là et essayer de les partager avec les autres, en espérant de faire une espèce de tâche d'huile. Voilà. OK. Merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Pour avoir vraiment d'une vision. Je peux juste rajouter quelque chose. Sur l'organisation, je voudrais juste rajouter quelque chose. Ça a l'air assez grand, ce qu'on a mis en place. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que, à la base, on n'a pas été beaucoup. On a été rejoints au fur et à mesure par pas mal de gens. Mais finalement, à la base, on est quatre et cinq à avoir lancé l'idée. Et aujourd'hui, pendant le week-end, aujourd'hui et hier, on est bien plus nombreux. Mais en tout cas, à la base, on n'était pas nombreux. Et c'est ça aussi qui est important dans l'anarchisme. C'est l'individu, le petit groupe qui fait tâche d'huile, qui entraîne les autres. Et pourquoi pas après, pour créer une vague, quelque chose de plus grand, de plus impressionnant. Mais toujours avoir confiance dans ses capacités, la capacité de ses amis. Et voilà, essayer vraiment d'emmener les autres. Ouais. Merci. Génial. Génial. Merci. Génial. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.